Kofi Annan a passé 40 ans aux Nations Unies et quand il prend la tête de l'organisation en 1997, il est encore marqué par des échecs en Rwanda, en Bosnie, alors qu'il dirigeait les missions de maintien de la paix. Son credo, c'est donc de trouver des compromis, des solutions concrètes d'apaisement, avec une écoute particulière pour la voix de la France, selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Ça a donné lui un travail constant. Par exemple, il avait trouvé entre l'ingérence que défendait les Français, mais qui était rejeté par à peu près tout le monde et l'impossibilité de ne rien faire. Il avait contribué ce qu'on élabore, la notion de responsabilité de protéger. Et dans énormément de crises dont les gens ont perdu du souvenir, il a joué un rôle apaisant, préventif, de négociation. Le drame des très grands diplomates comme Kofi, quand ça marche, les gens oublient parce que ça ne se voit pas justement. Les conflits n'ont pas éclaté. Il y a au moins un conflit qui éclate malgré son action, c'est en Irak en 2003, une invasion américaine que Kofi Annan n'hésite pas à qualifier d'illégale. Ces dernières années, il avait repris du service en Syrie, notamment une mission rapidement abandonnée en 2012. Il avait alors fustigé l'attitude des grandes puissances, coupable selon lui d'avoir transformé sa médiation en mission impossible. Le portrait de Kofi Annan brossé par Rémi Bossaron pour Europe 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !